Ah ! Oh vivement qu'on enlève cette cloison. Alors aujourd'hui, finalement on n'est pas parti en Bretagne cette semaine parce qu'on attend des planches de contreplaqué boulot qui n'arriveront que lundi. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va préparer le camion pour pouvoir mettre toutes nos affaires à l'intérieur pour pouvoir partir en Bretagne en début de semaine prochaine. Les embouts qui vont pas. Pierre. Qui trouve ça insupportable ? J'aimerais bien savoir parce que nous on n'a jamais le bon embout. Heureusement qu'on en a à peu près 50. Mais il n'y a pas une vis pareille. C'est quand toutes les vis auront le même pas de vis. Mais oui c'est trop chiant. On en a marre. On en a marre. Attention. Vas-y. C'est bon ? C'est bon ? Et comme prévu, on a bien reçu nos planches de contreplaqué boulot et on a pu arriver en Bretagne dans l'atelier où on aménage notre nouveau van. On commence cet aménagement par enlever l'habillage de l'intérieur du fourgon. Et ça s'est vite avéré compliqué. Alors du coup, on galère à enlever notre sol puisqu'il a été collé par l'entreprise qui l'a aménagé en magasin. Donc du coup, on est fait avec des objets de bois depuis tout à l'heure et ça ne marche pas. Donc là, cette fois-ci, on va essayer avec un décapeur thermique. Peut-être qu'avec la chaleur, la colle va se décoller plus facilement. Et bien clairement, ça n'a pas marché. Alors on nous a conseillé de scier le sol en plusieurs morceaux pour pouvoir le retirer plus facilement. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, finalement, quand tu aménages un van, il faut être ultra patient. Et là, ça a été le cas. On a été patient, ça nous a pris de jour. Mais on a réussi à décoller tout le sol. Une fois le sol retiré, on a essayé d'enlever tout l'excédent de colle, mais c'était assez compliqué. Alors on a nettoyé tout le sol avec de l'essence safe pour que ça soit propre et que ça soit dégraissé avant d'appliquer. Et l'anti-rouille exprès pour faire l'osserie. Ce qui est cool, c'est qu'il est coloré. Donc je vois directement où j'ai passé l'anti-rouille. Par contre, je ne sais pas si on va en avoir assez. Donc on va laisser un peu sécher avant de remettre la peinture. Et je mets vraiment de partout. Là où on a forcé aussi avec le bois, où on a fait des traces. Je mets vraiment, en fait, je m'en donne que j'en mets vraiment de partout. Mais c'est ultra satisfaisant à faire. Je suis dit quand tu as une galerie à enlever ton sol. Donc en fait, trop cool. C'est le meilleur moment de la journée là. Bon, bah du coup, en attendant, je vous fais un petit tour de l'atelier. On est super bien installé. Il y a beaucoup de place. On va avoir de quoi travailler sous tous les temps. Là, il neige ou il pleut. Je ne sais pas. On est à l'intérieur. On a tout fermé. Je vais vous montrer ça. On a quand même vachement de place. Alors aujourd'hui, avant d'aller peser le camion pour qu'on sache à vide combien il pèse. Parce que c'est super important de savoir. Parce qu'on est très limité en poids avec cette énorme ouverture. On va enlever les barres métalliques qui sont là, qui ne servent à rien. Et on enlève cette tablette parce que déjà, elle est extrêmement moche et assez lourde. Et on mettra à la place une tablette en bois qu'on va faire. Qu'on traitera pour l'humidité et pour la pluie. Donc c'est le côté un peu design. Et c'est surtout le côté, on gagne un maximum de poids. Il faut savoir que notre PTAC est de 3,3 tonnes et notre poids à vide avec habillage était de 2,2 tonnes. Alors on a été le peser à la déchetterie. Et finalement, il ne pesait que 2,40 tonnes. Ce qui nous laisse 1,2 tonnes pour notre aménagement. Et en fait, ces barres métalliques là aussi, on les enlève. Pourquoi ? Parce que quand on ferme l'ouverture, ça prenait énormément de place à l'intérieur. Alors je te rassure, on a demandé à l'entreprise qui a fait l'ouverture et on a le droit d'enlever ces barres métalliques. Ça n'a pas d'incidence sur la sécurité en fait. Ça permettait juste à la tablette de ne pas tomber en fait. Donc du coup, on a le droit de les enlever. Ce matin, Mathis a coupé les barres qu'il y avait sur l'ouverture. Du coup, avec la disqueuse, il y a eu pas mal d'éclats. Même si on a mis une bâche qu'on essayait de protéger, il y a quand même pas mal d'éclats. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe un coup d'essentiel de partout dans le camion. Déjà, ça préparera pour l'Armaflex qu'on va poser après. Et dès qu'on voit qu'il y a des petits éclats sur la carrosserie, etc., on mettra un petit coup d'anti-rouille pour prévenir pour que ça évite de rouiller par la suite. Une fois le van mis à nu et nettoyé, on continue l'isolation sur l'Armaflex. Et en fait, c'est si simple par rapport au liège et à la biofibre. C'est une fois, autocollant. Donc on a déjà pas mal avancé. Je pense qu'en deux jours, on va réussir à finir d'isoler tout le camion. Parce que sur le premier et le deuxième van, on a mis presque deux ou trois semaines pour faire une bonne isolation. Normalement, ça devrait être bien plus rapide. On va vous montrer ça. Là, on isole la grosse baie qui s'ouvre. On s'est mis dehors parce qu'il y a du soleil en Bretagne. Il y a nos acolytes tout le temps avec nous. Ice et Swan. Ils sont tranquilles. Ils ne bougent pas trop. Des fois, ils nous piquent les bâtons pour jouer. C'est de galère. Elle s'amuse, là. C'est derrière et c'est autocollant. C'est super compliqué dans le vélo. Le scotch, tu vois. Ah, viens. Franchement, c'est vachement bien. Pour le coup, je trouve ça extrêmement pratique. Je ne l'ai pas assez baissé, là. Dans le fait que c'est collé, c'est trop tard. Mais bon, ça ira. Ça ira. C'est vachement pratique. Tu ne fais ça qu'une fois. Tu n'as pas besoin de faire ton liège, de faire ta biophie. C'est quand même vraiment cool. Et en plus, tu peux aussi choisir les épaisseurs. C'est pas mal. Parce que là, ça passe en 25. Mais là, on va mettre du 19. Ça passe derrière. C'est vraiment pas mal. Alors, pourquoi on a choisi de l'armes à flecs cette fois-ci ? C'est parce que c'est un très bon isolant qui permet de rompre les ponts thermiques. Mais aussi qu'il y a un pare-vapeur intégré. Et donc ça, ça évite l'humidité. Il est aussi très léger et fin. Et ça, c'est un gros plus quand tu aménages ton fourgon. J'ai coupé les tasseaux qui vont faire la structure du sol. Ils font 32 de haut. Et après, il y aura l'isolation qui ira au milieu. Il va falloir que je taille les bosses. Parce qu'il y en a qui passent sur les bosses. Du coup, il va falloir que je les taille correctement et que je colle tout ça. Au niveau de l'écartement, entre chaque tasseau, j'ai fait assez proche. Parce qu'en fait, on va avoir des planches d'OSB qui font 12 mm. On ne voulait pas mettre trop épais. Ils sont à 40 cm à peu près l'un à l'autre. Après un petit peu de réflexion, je me suis fait un support pour la ponceuse. Au moins, je peux poncer directement avec la ponceuse à bande sur une table. Je vais vous faire la petite démo. On va voir ce que ça donne. Du coup, ça marche nickel. Ça ponce super bien. On est nickel pour tous les tasseaux. Ça va être parfait. Avant de mettre l'armatlex au sol, il faut qu'on rebouche tous les trous de fixation de l'ancien sol. Parce que ça donne directement sur l'extérieur. Donc ça, c'est un énorme pont thermique. Pour ça, on va utiliser cette feuille bitumineuse. qui permet de venir recouvrir les trous. Et ça protège thermiquement. On va découper des petits carrés qu'on va venir ensuite coller avec le décapeur thermique. On arrive à la fin de cette première semaine d'aménagement. Bon, finalement, ça n'a pas été une semaine simple. Parce que le sol a été très compliqué à retirer. Pas facile. On est super contents parce que l'isolation avance bien. Et on a hâte la semaine prochaine pour te montrer la suite. Et en attendant, moi, je continue d'isoler à l'armatlex. Merci.